l'induction électromagnétique le but de cet exercice est de déterminer par deux méthodes le sens du courant induit à travers une spire carrée sens du courant induit à travers une spire carrée sens du courant induit à travers une spire carrée dans ce but, on dispose d'une spire carrée ABCD de côté A égale 10 cm, de côté carré 10 cm 0,1 m 0,1 m et de résistance de Ohm qui est placée dans un champ magnétique B dont la valeur de B varie avec le temps la direction de B est perpendiculaire au plan de la spire le B est perpendiculaire au plan de la spire perpendiculaire à la tableau le document 5 montre durant l'intervalle 0,4 l'évolution, la variation de B en fonction du temps un courant induit traverse la spire dans l'intervalle 0,4 justifie qui traverse la spire dans l'intervalle 0,4 justifie pourquoi il y a un courant induit car dans l'intervalle 0,4 B diminue donc avec le temps, le flux magnétique de B à travers la spire carrée varie avec le temps d'après la loi de Faraday, il y a apparition d'une force électromotrice induite E égale moins des fiches sur Dt c'est comme il y a un générateur furtif dans le circuit et puisque le circuit est fermé un courant électrique doit circuler dans ce circuit c'est la justification de l'existence du courant induit donc c'est un question de la première c'est de justifier l'existence du courant induit dans le circuit justifier l'existence du courant induit comment on justifie ? dans l'intervalle 0,4 je vous B diminue B diminue avec T donc le flux magnétique de B à travers à travers la surface carrée la surface ou la spire carrée la spire carrée varie avec T d'après la loi de Faraday la loi de Faraday il y a apparition d'une force électromotrice induit induit E égale moins d'phi sur dt puisque le circuit est fermé puisque le circuit est fermé un courant électrique un courant électrique induit un courant électrique induit d'intensité apparaît d'intensité 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 apparaît dans le circuit Après dans l'aspire, on inspire et il circule, spir A, B, C, D. On est dans l'intervalle, 0, 4 secondes, où on a l'E qui est moins, D, F, sur D, T. C'est la question 1. Question 2. En appliquant la loi de l'Ans, préciser le sens du courant induit traversant l'aspire. On va appliquer la loi de l'Ans. Comment on applique la loi de l'Ans? Comment on applique la loi de l'Ans? Comment on applique la loi de l'Ans sur D. On applique la loi de l'Ans sur D. Donc, l'Ans sur D, c'est la loi de l'Ans sur D. La loi de l'Ans sur D, c'est la loi de l'Ans sur D. La loi de l'Ans sur D, c'est la loi de l'Ans. Ou la présence, la présence du courant induit, induit à travers la spire, carré, fait apparaître la présence du courant induit à travers la spire carré, fait apparaître un champ magnétique, magnétique, induit à travers la spire carré. D'après, la loi de l'ins, le sens du courant induit doit s'opposer à la cause qu'il lui a donné naissance. Donc, BI doit augmenter. Donc, BI et B doivent être collinéens de même sens. Donc, BI est rentrant, dans le secteur rentrant, rentrant, rentrant. L'entrant, c'est X. La présence du courant induit fait apparaître un champ magnétique, BI, vecteur. D'après la loi de l'ins, le sens du courant induit doit s'opposer à la cause qui lui a donné naissance. Donc, BI doit augmenter. Donc, BI est un vecteur rentrant. On applique la règle de la main droite sur BI. On applique la règle de la main droite sur BI. Alors, il circule, circule dans le sens positif. Et on applique la règle de la main droite sur BI. C'est une question. Partie 3. Montrez que l'expression de B dans l'intervalle 0,4 est B égale moins 0,1 plus 0,4. On va déterminer l'expression de B en fonction de T. C'est une droite décroissante, c'est une équation en fonction de T. C'est une droite décroissante, c'est une droite décroissante, c'est une droite décroissante. C'est une droite décroissante, c'est une droite décroissante. C'est une droite décroissante, c'est une droite décroissante. C'est une droite décroissante, c'est une droite décroissante, c'est une droite décroissante. C'est une droite décroissante, c'est une droite décroissante, c'est une droite décroissante. C'est une droite décroissante, c'est une droite décroissante, c'est une droite décroissante. C'est une droite décroissante, c'est une droite décroissante, c'est une droite décroissante. C'est une droite décroissante, c'est une droite décroissante, c'est une droite décroissante. C'est une droite décroissante. C'est une droite décroissante. C'est une droite décroissante, c'est une droite décroissante. C'est une droite décroissante, c'est une droite décroissante. C'est une droite décroissante. C'est une droite décroissante, 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 c'est une droite décroissante. Partie 5, loi de Faraday, E égale moins E égale moins Bphi sur Dt. Partie 5, loi de Faraday, E égale moins D sur Dt, dérivée, là le flux, y'allez où est, moins 10, moins 3, t plus 4 fois 10, moins 3. Partie 5, loi de Faraday, E égale moins 10, moins 3, t plus 10, moins 3, t plus 10, moins 3, t plus 10, moins 3. OK. Faites à me la derivative, là, j'allez plus 10, moins 3, t plus 10, plus 3, t plus 10, moins 3, t plus 10, moins 3, t plus 10, moins 3. L'intensité du courant induit qui traverse la spire est donnée par I égal E sur R, débié la valeur de I et le sens d'I. Sous-titrage ST' 501 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 Il est positif Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501